Asselam et marahbabikoum chez Bilhaj Mourad Nous sommes aujourd'hui dans la vidéo numéro 7 partie complexe Aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle les racines enième d'un nombre complexe et on va voir des exemples des équations de 2 degrés supérieures strictement à 2 des équations de degrés 3 et de degrés 4 Nous allons donc nous allons voir ce qu'on appelle les racines enième de l'unité Nous allons donc résoudre dans l'ensemble C l'équation E suivante Z au cube est égal à 1 Nous avons donc une seule solution réelle dans l'ensemble C peut-être qu'il y aura d'autres solutions On va voir tout de suite est-ce qu'il y a vraiment d'autres solutions à cette équation, oui ou non Donc on va poser Z égale R exponentielle Iα avec R un réel strictement positif Yannib Schnittboua Z sous sa forme exponentielle Donc Z au cube égale R exponentielle Iα le tout au cube c'est-à-dire R au cube exponentielle 3 Iα D'autre part 1 sa forme exponentielle Ia 1 fois exponentielle I0 Donc l'équation Z au cube est égale à 1 est équivalente à dire que le module Ia le module Yannib R au cube est égale à 1 Cela signifie que R est égale à 1 car R est un réel strictement positif et d'autre part 3α congrue à 0 modulo 2π car deux nombres complexes sont égaux si l'argument de l'un congrue à l'argument de l'autre modulo 2π 3α congrue à 0 modulo 2π implique que α congrue à 0 modulo 2π divisé par 3 donc les deux membres de l'égalité Dans l'intervalle 0-2π pour trouver les images des solutions sur le cercle trigonometrique donc on aura exactement 3 solutions 0 lui-même ensuite j'ajoute 2π sur 3 c'est-à-dire j'obtiens 2π sur 3 j'ajoute 2π sur 3 donc on aura exactement 3 solutions dans les 3 solutions R est égale à 1 et θ est égale à 0 dans le premier cas 2π sur 3 dans le deuxième cas et 4π sur 3 dans le troisième cas Dans la première solution il y a exponentielle I0 il y a 1 l'unique solution réelle deuxième solution est exponentielle I2π sur 3 qui m'haoulo à la forme cartésienne n'aqa moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2 troisième solution est exponentielle I4π sur 3 qui m'haoulo à la forme cartésienne n'aqa moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2 donc l'équation z au cube est égale à 1 dans l'ensemble c'est admis 3 solutions 1 moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2 et moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2 chacune de ces solutions on l'appelle une racine troisième et on peut les nommer également les racines cubiques de l'unité ensuite et racine de 3 sur 2 moins I racine de 3 sur 2 égale aussi 0 donc on a une remarque très importante donc l'unité admis 3 racines troisième c'est à dire 3 racines cubiques dont leur somme est égale à 0 on va généraliser maintenant pour tout entier naturel non nul n l'équation z à la puissance n égale à 1 admis dans l'ensemble c j'insiste sur l'ensemble c et moi je fais R n solutions distinctes et chacune de ces solutions on l'appelle une racine énième de l'unité ces solutions sont la colonne exponentielle I 2π sur n dans le même temps n est 3 donc 2π sur 3 donc les solutions sont 2π sur 3 avec K varient il n'a jamais qu'on 0 il n'a jamais qu'on 1 il n'a jamais qu'on 2 jusqu'au n moinza في le même temps le même temps on t'est qu'on t'à 2 alors la chatelle n est 3 donc on t'est qu'on t'est qu'on t'a 2 mulaie c'est qu'on t'aura il reste toujours valable donc la somme des racines en yème de l'unité est toujours 0 maintenant que c'est n donc demain l'équation z à la puissance n égale à 1 admis n solutions sont appelés les racines en yème de l'unité et leur somme c'est toujours 0 إذا l'1 est égal à 2, l'équation de Z du cari est égal à 1 ou l'element est égal à 1 ou l'alcool est 1 et moins à 1 l'element est égal à 0. إذا l'1 est égal à 4, Z de la puissance 4 est égal à 1 et l'element est égal à 4, c'est 4 et 4. l'element est égal à 1, c'est 1 et moins à 1 et donc on est égal à 1 et moins à 1, qui nous devons l'alcool à la réunion. Nous avons les applications maintenant. Première question, vérifiez que pour tout nombre complexe Z, le produit Z de moins à 1, le facteur de Z4 plus Z occupe plus Z carré plus z plus 1 égale z à la puissance 5 moins 1. Et on va en déduire les solutions de l'équation z à la puissance 4 plus z à la puissance 3 plus z au carré plus z plus 1. Le tout est égal à 0. Je vous fais une correction. Donc, pour la question, il est évident. Il suffit de développer, de simplifier. On obtient z à la puissance 5 moins 1. Donc, je vous fais un peu échec. Deuxième question. Pour z différent de 1. Donc, d'après la question 1, la somme z4 plus z plus z carré plus z plus 1 est égal à z à la puissance 5 moins 1 divisé par z moins 1 si z différent de 1. Par conséquence, l'équation E, l'équation proposée suivante, est l'équivalente à z à la puissance 5 moins 1 sur z moins 1 est égal à 0 avec z différent de 1. C'est-à-dire, z à la puissance 5 est égal à 1 et z différent de 1. Z à la puissance 5 est égal à 1 entre 5 solutions, les racines 5e de l'unité. Et de plus, z à la puissance 5 est égal à 1 donc, les solutions de l'équation E proposées de cette équation sont les racines 5e de l'unité sauf la solution 1. A savoir, je connais la solution 1, on tape pour la règle qui est réellement tout à l'heure. On a dit que la règle n est égal à 5 donc les solutions sont exponentielles i de kpi sur 5 avec k varie de 0 jusqu'au 4 on a dit que la solution 1 est égal à 0 donc on a dit que la solution 1 est égal à 4. Donc, première solution, il y a exponentielle i 2 fois 1 pi sur 5 2 pi sur 5 La solution fin, il n'y a rien exponentielle i, 4 pi sur 5 ensuite, exponentielle i, 6 pi sur 5 et enfin, exponentielle i, 8 pi sur 5 Donc, il y a 4, k est égal à 3 k est égal à 2 et k est égal à 1 Voilà donc les solutions de cette équation qui, maintenant, c'est une équation de 4e degré on a pu la résoudre en utilisant la notion du racine énième de l'unité Nombre de l'exercice Lébado Résoudre dans C l'équation z à la puissance 6 égale à 1 et on va vérifier que la somme des solutions est nulle Voilà, les propriétés lesquelles tels qu'on m'a l'hérent décryptent lesquelles on a l'hérent et on a l'hérent et on a l'hérent Donc, z à la puissance 6 égale à 1 donc, on aura 6 solutions qui ont la 6 racine 6ème de l'unité égale à 1 l'hérent est 6 et k varie moins 0 jusqu'au 5 Les solutions sont donc, d'une part exponentielle i0 égale à 1 ensuite exponentielle i 2pi sur 6 exponentielle i 2 fois 2 4pi sur 6 exponentielle i 2 fois 3 égale à 6pi sur 6 l'hérent moins 1 exponentielle i 2 fois 4pi égale à 8pi sur 6 et enfin exponentielle i 2 fois 5 égale à 10pi sur 6 Alors, on a donc les 6 solutions de cette équation Bon Tawa, bichent aque douano la somme ente à ham pourtant, homm manche maktoubine de la forme cartisienne mais, malgré ça on peut vérifier que leur somme est égale à z Je l'achoumliech là-hérent 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 z2 z2 oua exponentielle i 2pi sur 6 à la puissance 2 Yani est égale z1 au carré z3 oua exponentielle i 2pi sur 6 à la puissance 3 Yani z1 à la puissance 3 z4 oua exponentielle i 2pi sur 6 à la puissance 4 Yani z1 à la puissance 4 Et enfin la cinquième solution il y a exponentielle i 2pi sur 6 à la puissance 5 Yani z1 à la puissance 5 Donc on va calculer maintenant la somme z0 plus z1 plus z2 plus z5 Donc z0 il y a 1 ensuite z1 ensuite z2 je n'avoue que il y a z1 au carré plus z3 il y a z1 au cube plus z4 il y a z1 à la puissance 4 et enfin plus z5 il y a z1 à la puissance 5 Donc Kemarina tout à l'heure 1 plus z1 plus z1 au carré plus z1 au cube jusqu'au z1 à la puissance 5 il y a z1 à la puissance 6 moins 1 sur z1 moins 1 et bien sûr z1 différent de 1 Bon Naarfuli z1 à la puissance 6 moins 1 est égale à 0 Z1 est une solution de l'équation z à la puissance 6 égale à 1 Donc cette somme est égale à 0 sur z1 moins 1 c'est à dire 0 et par conséquence la somme des 6 racines 6ème de l'unité égale obligatoirement 0 Haja okhra Si on représente les points images des racines 6ème de l'unité Tous les points se trouvent sur le cercle trigonometrique le module de chacune des solutions est égale à 1 Point M1 image de z1 l'argument 2pi sur 6 c'est un pi sur 3 donc l'honneur l'honneur Ensuite l'image M2 de la solution z2 l'honneur la 4pi sur 6 c'est un 2pi sur 3 Ensuite l'image le point M3 image de la solution z3 puis z4 son image c'est M4 l'argument 4pi sur 3 donc la position du point M4 c'est ici et enfin le point M5 son affixe est exponentiel i 5pi sur 3 donc la position de la position de l'arrivée une fois que j'ai placé les 6 points c'est un polygone régulier un polygone régulier c'est un polygone régulier le point M4 c'est un polygone c'est un polygone un polygone complexe quelconque on se propose de résoudre l'équation z3 égale 8i donc donc l'équation m'échelle est l'équation 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 deuxième nombre 1 donc les solutions sont les racines cubiques de l'unité les solutions sont les racines cubiques du nombre complexe 8i donc première question on va montrer que z est une solution de l'équation e si seulement si z sur 2 exponentiel i puis sur 6 c'est une racine cubique de l'unité et on va en déduire toutes les solutions de l'équation e proposée donc je considère l'équation z2 qui est égal 8i bien sûr 8i sa forme exponentielle est 8 exponentielle i pi sur 2 elle s'écrit sur la forme exponentielle i pi sur 2 qu'on peut l'écrire également de exponentielle i pi sur 6 le 3 à la puissance 3 ou exponentielle i pi sur 6 à la puissance 3 et un exponentielle i pi sur 6 fois 3 c'est à dire exponentielle i pi sur 2 z au cube est égal 2 exponentielle i pi sur 6 à la puissance 3 donc le rapport est égal à 1 alors le rapport z sur 2 exponentielle i pi sur 6 le tout à la puissance 3 est égal à 1 ce qui signifie que z sur 2 exponentielle i pi sur 6 est obligatoirement une racine cubique de l'unité on a vu l'unité entre 3 racines cubiques ou 1 ou exponentielle i 2 pi sur 3 ou exponentielle i 4 pi sur 3 comme précédemment donc z sur 2 exponentielle et pi sur 6 peut-être a c'est peut-être a c'est peut-être z égale 2 exponentielle i pi sur 6 c'est-à-dire la première solution de l'équation e proposée le mécanisme est z sur 2 exponentielle i pi sur 6 égale exponentielle i 2 pi sur 3 ou c'est-à-dire z égale 2 exponentielle i pi sur 6 i pi sur 6 fois exponentielle i 2 pi sur 3 c'est-à-dire 2 exponentielle i où je mate les arguments pi sur 6 plus 2 pi sur 3 ou est-ce que la c'est la fin dans l'équation e ou bien z sur 2 exponentielle i pi sur 6 égale exponentielle i 4 pi sur 3 et par conséquent z égale le produit 2 exponentielle i pi sur 6 exponentielle i 4 pi sur 3 et c'est-à-dire 2 exponentielle i facteur pi sur 6 plus 4 pi sur 3 donc l'équation z au cube égale 8i 3 solutions chacune de ces solutions on l'appellera une racine cubique de 8i ou peut-être les 8i qui nous disent admis 3 racines cubiques distinctes 2 exponentielle et pi sur 6 2 exponentielle i pi sur 6 plus 2 pi sur 3 et 2 exponentielle i pi sur 6 plus 4 pi sur 3 alors on va généraliser maintenant et voir cette relation entre ces solutions donc généralement soit un nombre complexe non nul d'argument et un antinaturel supérieur ou égal à 2 l'équation z à la puissance n est égal à a admis dans l'ensemble c'est une solution distincte définie par zk est égal r exponentielle i theta sur n plus 2 kpi sur n avec k varie min 0 jusqu'au n moins 1 mais r c'est quoi r est un réel strictement positif tel que r à la puissance n est égal au module de a donc on peut déduire les solutions de l'équation ces solutions sont appelées les racines n du nombre complexe a on va déterminer les racines quatrième du nombre complexe u égale moins 1 plus i racine de 3 on va trouver les solutions de l'équation z à la puissance 4 est égal à u chacune de ces solutions qu'est-ce qu'elle s'appelle racine quatrième de u n'est-ce pas de la correction donc u est égal moins 1 plus i racine de 3 je n'ai pas de la forme exponentielle le module de u un argument de u est égal 2 pi sur 3 donc u est égal 2 exponentielle i de pi sur 3 donc les racines quatrième de u sont je cherche le nombre r tel que r à la puissance 4 est égal à module de u qui est là 2 donc r à la puissance 4 est égal à 2 donc r est égal racine de 2 donc le nombre qui est général est racine de 2 ensuite exponentielle i pi sur 6 qui en simplifiant j'obtiens pi sur 6 plus ensuite 2 pi sur 4 après simplification par 2 avec k varie 0 jusqu'au ici 3 donc 0 1 2 3 donc 4 cas possibles les 4 racines 4 2 u 100 première solution est z 0 est égale racine de racine de racine de 2 exponentielle i pi sur 6 dina k est égale à 0 ensuite z 1 est égale racine de racine de 2 exponentielle i pi sur 6 plus 1 fois pi sur 2 égale donc racine de racine de 2 exponentielle i j'ma donc là là n'est le maqam où j'ma de pi pi sur 2 يعni plus pi c'est-à-dire pi sur 6 plus pi qui m'a trawl l'honne z 2 ou l'opposé de z 0 à la kater l'argument z n'e pi d'e z 2 c'est z ensuite z 3 c'est 2 exponentielle i pi sur 6 plus k 3 et 3 pi sur 2 on j'ma d'e en faq k can c'est 2 plus pi pi sur 6 plus pi sur 2 2 pi sur 3 donc j'obtiens 2 pi sur 3 plus pi et c'est l'opposé de z 1 donc c'est c'est l'opposé de z 0 et z 3 l'opposé de z 1 par conséquence la somme des 4 racines 4 de u égale marra okra 0 donc la somme des racines de l'unité reste valable même pour les autres nombres complexes la somme des racines n d'un nombre complexe non nul c'est toujours 0 on va voir maintenant 10 exemples des équations de degrés supérieurs à 2 je n'ai comme un théorème admis où on clé dans les exercices que j'ai en bas alors soit a1 à 2 jusqu'au an des nombres complexes comme des coefficients tels que an différents de 0 donc c'est un polynome dans l'ensemble c'est une coefficient complexe qui est égal à an z à la puissance n plus an moins 1 z à la puissance n moins 1 jusqu'au a 1 fois z plus a 0 donc on mettra un polynome de degré n à la 4 an différent de 0 si z 0 est un 0 de p j'ma t 0 de p j'ai p de z 0 est égal à 0 il annule le polynome alors p on peut obligatoirement l'écrire sous forme d'un produit de facteur z moins z 0 fois un autre polynome de degré n moins 1 et non seulement degré n moins 1 mais la coefficient z à la puissance n moins 1 ou an le même que la coefficient de z à la puissance n dans le polynome p seulement z à la puissance n et à la puissance n moins 1 sont 9 coefficients à part ça les autres coefficients du polynome g sont différentes généralement des coefficients du polynome p voilà donc ensuite pour résoudre les équations de degré supérieur à 2 on considère l'équation e suivante z au cube plus 1 moins 4 i z carré moins 7 plus 3 i z plus 6 i moins 2 égale 0 qui mettra une équation de troisième degré on peut pas la résoudre de les équations de second degré comment faire pour résoudre une telle équation généralement l'exercice il y a une indication pour trouver une première solution de l'équation puis j'utilise cette théorème pour factoriser le polynome que représente le premier membre de l'équation puis donc je peux trouver les autres solutions de l'équation tout de suite dans le méthode l'indication est qu'on va déterminer cette solution imaginaire pure puis résoudre l'équation je vous 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 donc l'indication est qu'on va déterminer imaginaire pure de l'équation donc on pose z0 est égal i fois y avec y réel une solution de cela se réalise si seulement si en remplaçant z par y on obtient le résultat 0 donc y au cube plus 1 moins 4 i fois y au carré moins 7 plus 3 i fois y plus 6 i moins 2 doit être obligatoirement 0 pour que z0 est égal i soit vraiment une solution de l'équation je développe i à la puissance 3 t'a tine moins i donc moins i au cube ensuite i au carré t'a tine moins y carré je développe ensuite par rapport à 1 moins 4 i j'obtiens moins y carré plus 4 i carré ensuite moins 7 fois y carré carré 3 y carré 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 il y qui sont imaginaires et qui sont réels les termes réels je les soulignés par l'achver ou les termes imaginaires je les soulignés par l'achver donc ensuite le premier membre sous sa forme cartésienne donc moins y carré plus 3 y moins 2 c'est la partie réelle puisque y est un nombre réel obligatoirement plus i facteur moins y plus 4 y carré moins 7 y plus 6 et cela doit être obligatoirement 0 un nombre complexe c'est nul si seulement si dans sa forme cartésienne la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire est égale à 0 et au même temps moins y au cube plus 4 y carré moins 7 y plus 6 est égal à 0 c'est une équation de second degré moins y carré plus 3 y moins 2 est égal à 0 c'est une équation à coefficient réelle et d'un connu réel donc c'est une équation dans R ces solutions réelles sont 1 et 2 donc 1 est une solution la relation est égale à 0 et la deuxième solution est c'est sur a et moins 2 sur moins 1 c'est à dire donc laquelle des deux solutions la considérer comme étant une solution du système c'est celle qui vérifie également la deuxième équation donc je vais vérifier 1 moins 1 plus 4 moins 7 plus 6 c'est différent 0 donc 1 ne peut pas être une solution du système par contre pour le réel 2 en remplaçant y par 2 on obtient le résultat 0 c'est à dire que le système admis une solution à réel y est égal à 2 et par conséquence l'hypothèse est livré si seulement si z0 est égal i fois 2 par conséquence on en déduit que z0 est égal 2 est l'unique solution imaginaire pure de l'équation e quand j'ai deux solutions imaginaire pures lorsqu'on a résolu ce système une fois l'une des solutions de l'équation e vous allez voir comment on peut en déduire les autres solutions je n'ai pas le théorème que je dis le paragraphe polynome z au cube plus 1 moins 4 i z carré moins 7 plus 3 i plus 6 i moins 2 obligatoirement il peut être écrit sur la forme z moins z0 donc z moins 2 i facteur un polynome de degré n moins a degré 2 où la coefficient z carré est sur la coefficient de z au cube et les autres coefficients sont inconnues donc il s'écrit obligatoirement sur la forme z moins 2 i facteur de z carré plus bz plus c il est à nous de trouver les coefficients b et c comment on va les trouver on va développer ce produit de facteur et l'identifier avec le premier membre de l'égalité le développement bchatiné z au cube ensuite moins 2i z carré plus bz carré donc b moins 2i facteur de z carré ensuite moins 2i fois bz plus cz donc c moins 2i b facteur de z et enfin moins 2i fois c voilà c'est la constante du polynome par l'identification entre les deux membres de l'égalité donc le coefficient de z au cube ou un afsou donc ça va de soi ensuite le coefficient de z carré doit être le même 1 moins 4i doit être b moins 2i alors que c'est ça mais là on a l'identifier que c'est 1 moins 2i ensuite le coefficient de z est-ce que c'est moins entre parenthèses 7 plus 3i ensuite la constante moins 2i doit être égale à la constante 6i moins 2 moins 2i c'est égale 6i moins 2 c'est 6i divisé par moins 2i et moins 2i divisé par moins 2i et 1 sur i donc l'équation c'est pour la vérification c'est c'est donnez les valeurs les c'est en remplacé par leurs valeurs trouvées si l'égalité est vérifiée que les calculs soit recherche de z soif recherche des constantes b et c l moham tawa lina nar fwano l'équation elle peut être écrite sur la forme z moins 2i facteur de z carré plus 1 moins 2i z moins 3 moins i égale à 0 à 4 d'eux c chacun par sa valeur trouvée ensuite un produit de facteur de 2 à égale à 0 si l'un des deux facteurs égale à 0 donc soit z égale 2i c'est la première solution qu'on connaît déjà ou bien z carré plus 1 moins 2i z moins 3 moins i égale à 0 qu'est-ce qu'il s'agit d'une équation de seconde degré donc vous pouvez la résoudre en utilisant le technique les problèmes de la vidéo racme 5 on calcule delta puis on cherche une racine carrée de delta et déduire les deux solutions z1 et z2 par conséquence l'équation z au cube plus 1 moins 4i z carré moins 7 plus 3 z plus 6i moins 2 égale à 0 admis 3 solutions dans l'ensemble c'est humain z0 z1 moins 2 plus i et z2 est égal à 1 plus i voilà un premier exemple comment on résout les équations de degré 3 donc on détermine d'abord l'une des solutions à l'aide d'une indication de l'exercice ensuite on écrit le polynôme associé à l'équation sous forme d'un produit de facteur puis on résout facilement l'équation je vous fous exemple l'âkher donc mera ok ratani question de troisième degré dans l'ensemble c'est l'ecker maraville m'a callish la wuj à la première solution ou atani la première solution qu'ali vérifié que z 0 Donc on remplace z par 4, 4 au cube, moins 8 fois 4 carré, plus 24 fois 4, moins 32. On a qu'à vraiment c'est 0. D'où z0 t'égal à 4 est vraiment une solution de l'équation. Tawa, l'marche la thènie, où l'marche la thènie dit ma t'abda bel factorisation. On va factoriser cette polynome. Bet-bé à la factorisation, puisqu'on z moins z0, yani z moins 4, facteur 2. Un polynome de troisième degré, le coefficient m'ta au l'ouel, ou au nef sur le coefficient l'ouel, m'ta z au cube, yani 1. Donc z carré plus bz plus c, et on va trouver b ici. Je développe, d'abord, et j'identifie avec l'écriture initiale du polynome bz. Développement, donc, je t'en ai z au cube, plus b moins 4 z carré, plus c moins 4 bz moins 4 c. J'identifie avec l'écriture initiale, donc b moins 4 est égal à moins 8, ou a dha, j'instante j'mennu, b est égal à moins 4. Ensuite, c moins 4 b est égal à 24, j'ai kettib ta l'héna. Et enfin, moins 4 c est égal à moins 32, ou m'héna n'talla à c, yani c est égal à 8. Kémakourna, j'ai dit, j'ai khaliouha l'héna, l'héna n'ajan, t'abattawa, c héna 8, ou b héna moins 4. Donc 8 moins 4 fois moins 4, yani 8 plus 16 est égal à 24, c'est vrai. Donc les coefficients b et c, qui mettent hôme à la tawelle, hôme moins 4 et 8. Et par conséquence, le polynome p z s'écrit sur la forme z moins 4, facteur de z carré, moins 4 z plus 8. Maintenant, je vais résoudre l'équation p de z égale à 0, l'héna n'est l'équation e au fait. Cela veut dire que soit z égale à 0, yani z égale à 4, ou bien z carré, moins 4 z plus 8 égale à 0. Mera okra, tu quina égouation de seconde degré, on va la résoudre, comme je l'aimais dans le vidéo, l'isbeck, donc là, là, là. M'aumèche, je vais vous faire règle à la résolution des égouations de seconde degré. Koulemana, qu'où égouation de seconde degré, on va vous dire toutes les solutions. Et maintenant, je vais vous rajouter le vidéo, la qu'on va vous dire, c'est ce type d'équation. Finalement, les solutions de l'équation e proposées, hôme à 4, 2 plus 2 i, et 2 moins 2. Alors, on va vous dire, un autre exemple. Le modèle qui vous aurez, c'est un autre modèle qui est différent, tout à l'heure. Il faut résoudre dans l'ensemble, c'est l'équation suivante, z à la puissance 5 égale à z bar. Donc, comment allons-nous résoudre une telle équation ? Vous allez vous mettre dans le démarche à la suite. Quand vous avez eu l'équation, là où il y a z et z bar, généralement, la meilleure façon de s'utiliser de la forme exponentielle, il y a une telle équation, z sous sa forme exponentielle, r exponentielle et theta, et tu cherches les différentes valeurs possibles de r et de theta. Je trouve donc la correction de la tafsière. Donc, 0 est une solution, à 4, 0 à la puissance 5 égale 0 bar. Je trouve que vous avez les autres solutions à part 0, les autres solutions non nulles. Donc, on pose z égale r exponentielle et theta avec r strictement positif. L'équation de l'équation, toi, l'équation, r exponentielle et theta à la puissance 5 égale r exponentielle et theta bar. R à la puissance 5 égale r exponentielle et theta égale r exponentielle et theta. Après simplification par r, on n'a d'autres fois exponentielle et theta par j'ai htien. On n'a d'autres points, r à la puissance 4 égale 6 et theta égale 1 exponentielle et 0. C'est-à-dire que r à la puissance 4 égale 1, et on va dire r maintenant, il y a un point qui est 1. Donc, on a la solution, il y a un point qui est 1, il y a un point qui est 1. Il y a un point qui est 1, il y a un point qui est 1. Donc, si theta est congruent à 0 modulo de pi, 6 theta est égale 0 plus 2 kpi, 2 kpi. Par conséquent, theta est égale 2 kpi sur 6, 4 kpi sur 3 avec k appartenant à z. Je trouve que dans l'intervalle 0, 2 pi, on a un point qui est 1, il y a un point qui est 1, 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 qui est 1. 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3. Si nous, nous, nous avons une valeur suivante, 6 pi sur 3, il y a un point qui est 1, 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 qui est 1. 1,5 plus i racine 3 sur 2. Le chale 3 est 1 exponentiel i 2pi sur 3. Le chale 4 est 1 exponentiel i 3pi sur 3, qui est 1 exponentiel ipi, qui est moins 1. Le chale 5 est 1 exponentiel 4ipi sur 3. Le chale 7 sur l'akhir est 1 exponentiel i 5pi sur 3, qui m'a dit qu'il est égal à 6. Donc, voici les 6 solutions que nous étions également sous la forme cartésienne. L'exemple, z à la puissance 4 plus 2, z au carré, moins 77 est égal à 0. C'est une équation de degré 4. Bon, je vais commencer par l'exemple. Alors, normalement, nous avons 4 solutions. Les équations, généralement, sont les degrés de l'équation ou les solutions, sauf s'il y a des solutions qui se répètent, des solutions doubles ou triples. Bon, je vais commencer par la résolution. Alors, on peut poser t égale à z carré, ou l'équation en toile est t à la puissance 2 plus 4t moins 77 est égal à 0. Je vais utiliser les dents très remarquables. t carré plus 4t, là, je vais mettre t plus 2 au carré, le tout moins 4. Ensuite, moins 77, c'est-à-dire moins 81. Je vais mettre ça sous la forme suivante. t plus 2 au carré, moins 81 est égal à 0. Donc, t plus 2 est égal à 81, t plus 2 est égal à 9, ou bien moins 9. Dans le cas, t plus 2 est égal à 9, donc t est égal à 7. Dans le cas, t plus 2 est égal à moins 9, t est égal à moins 11. Donc, t a une des deux d'eحتimales. Il y a moins 11, il y a moins 7. Mais nous ne sommes pas à l'exemple de la résolution. On ne fait vraiment un changement de variable. Donc, lorsque t est égal à 7, j'ai une z carré et 7, il y a deux possibilités réelles. Elles ont moins 7 et moins 7. L'eحتimale 2 est égal à moins 11. Quand on est dit r, on va dire impossible, mais on ne sait pas où on est en ensemble. On ne existe pas. Donc, j'ai une z carré égal à moins 11, c'est-à-dire que z est égal soit 1, soit 1 et moins 1 et finalement, on a trouver, comme on s'attend, 4 solutions distinctes, 4 solutions de cette équation. Enfin, on va poser T égale Z carré. Quand on a une équation de ce type, B carré, vous devez effectuer ce changement de variable T égale Z carré. C'est-à-dire que T plus 3 carré est égal à moins 16, T plus 3 est égal à moins 16, T plus 3 est égal à moins 16, T plus 3 est égal à moins 4i. Par conséquent, T est égal à moins 3 plus 4i ou L moins 3 moins 4i. On va déterminer maintenant Z. Donc, T est égal à moins 3 plus 4i, c'est-à-dire Z carré est égal à moins 3 plus 4i. Donc, on va déterminer les racines carrées de moins 3 plus 4i. Je me suis d'accord. Ce que je trouve dans la vidéo, c'est le rapport à les racines carrées. Donc, on a des systèmes. X carré moins Y carré est égal à moins 3 La partie réelle, X carré plus Y carré est égal au module On t'a à moins 3 plus 4i, il y a 5 Et 2XY est égal à 4 En posant bien sûr Z est égal à X plus Y Et nous avons l'équation de l'eau là-bas Et nous avons 2X carré est égal à 2 Et nous avons x carré est égal à 1 Donc X est égal à 1 ou L moins 1 Pour X est égal à 1, on obtient Y est égal à 4 sur 2 fois 1 Il y a 2 Et nous avons z est égal à 1 plus 2i Et nous avons l'opposé, il y a moins 1, moins 2i Il y a 3 est égal à moins 3 moins 4i Donc Z carré est égal à moins 3 moins 4i Donc nous avons l'équation de l'eau là-bas On va dire que Z carré est égal à moins 3 plus 4i Il y a 1 plus 2i Et nous avons z carré est égal à moins 3 moins 4i Par conséquent, Z carré est égal à 1 moins 2i au carré Et nous avons l'opposé, il y a moins 1 plus 2i Et enfin, les 4 solutions de cette équation de 4ème degré Et dans l'ensemble, c'est 1 plus 2i 1 plus 2i, moins 1 moins 2i 1 moins 2i, et moins 1 plus 2i Et voilà Et voilà, qu'on est égal à la vidéo Encore une partie complexe Dans la playlist, il y a des exercices d'après-back Partie complexe corrigée Et à bientôt dans la vidéo J'ai dit